allez salut 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 voilà ça touche moi je suis en hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur le russo 225 voilà j'ai une bonne nouvelle pour vous il ya la bourse de être du riche qui a été lancé voilà qui est une veste et en suisse donc pour ceux qui veulent postuler sachez d'abord un imprimé temps pour déjà vous signaler que ça concerne le master et le d'autorat voilà ceux de la licence vous pouvez postuler mais ça c'est la force ça sera uniquement pour l'admission voilà donc si vous voulez pour ce qu'une admission la licence vous pouvez passer pour l'admission mais ceux du master ce qui procède pour l'admission et d'autorat aussi peuvent postuler à la bourse également voilà donc sachez que la bouse est riche voilà elle est c'est une bourse totale voilà et c'est une bourse qui concerne vraiment plusieurs facultés il ya plusieurs facultés essentiellement ce la faculté de sciences voilà il n'y a pas assez des facultés de littérature apparemment même non il n'y en a pas donc si vous voulez postuler il faudra vraiment être un scientifique et essayer de voir comment est ce que et quelles sont les facultés que vous aimez et que vous voulez postuler voilà donc pour cette université là vous devez d'abord avoir une admission et et dans l'admission vous allez aussi télécharger vos documents pour la bourse voilà donc je vais on va aller rapidement pour voir les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler à cette bourse voilà et aussi à l'admission donc si je viens par exemple ici je vais avancer d'un pas ici voilà information unitec ok ça ça m'intéresse pas beaucoup je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments de bourse voilà voici la bourse qu'elle a donc je clique sur l'espace bourse et en même temps vous allez voir la date limite qui est au 15 décembre donc la date limite pour l'admission est au 15 décembre mais je vous conseille je vous conseille de postuler vite pour ça c'est pour la bourse je vous conseille de postuler vite pour l'admission au plus tard jusqu'au 30 voilà ça c'est le conseil que je vous donne et bien donc la bourse qu'elle a par exemple comme ça vous allez par exemple venir là ça c'est l'application pouvoir appliquer vous allez cliquer là mais pour le moment on va pas appliquer d'abord on va essayer comme ça de voir quels sont les documents les documents requis que dans les documents dont vous avez besoin plutôt donc ici pour l'admissibilité je viens là on dit faut avoir un temps bon résultat ça c'est ce qui est normal et on vous dit d'être assuré vous êtes joignable au numéro de téléphone indiqué dans votre cv car le processus de sélection peut inclut un entretien téléphonique donc un téléphonique en février donc ici le numéro que vous allez me suivre cv il faudra que il faudrait que vous ayez plus ce numéro là jusqu'en février parce que si vous a sélectionné voilà ils vont vous appeler et où s'est déjoint pas appel ou bien pas bon ça va dépendre de par zoom ou bien pas par appel téléphonique pour un petit entretien voilà et ici si vous êtes déjà inscrit à un programme de masters à l'est juriste ou détenir et masters vous n'êtes pas éligible bon de toute façon même si vous avez masters et que vous voulez reprendre pour vous faire un masseuse là bas voilà vous n'êtes pas obligé de déclarer que vous avez masters donc c'est pas un souci ça ça va coincé sur moi que ceux qui sont déjà dans cette université là à l'est du riche voilà c'est ce que soit dans cette université que ça peut coincé sinon les étudiants étrangers qui sont hors de la suisse ça va pas que ça va pas que causer des problèmes donc ici ici il y a ils ont mis fenêtres des candidats tu sais pas qu'il a fait une traduction sinon c'est la première sélection voilà il aura une première sélection et si vous passez la première sélection aussi vous allez maintenant aller compétit pour la seconde sélection donc ici quels sont les documents d'application en plus de documents pour l'admission l'admission c'est à dire quoi lorsque vous allez par exemple comme ça choisir une filière c'est à dire si vous choisissez mathématiques ou bien data sciences si vous choisissez cela il y aura des éléments à pouvoir que vous devez mettre en ligne n'est ce pas et en plus de cela vous allez ajouter quelques éléments pour vous par exemple en posse mais à la bourse et ces éléments là je vais essayer de vous expliquer un peu ici pour que vous sachiez un peu comment se passe en plus des documents pour la démission en masters vous devez vous devrez télécharger une autre proposition pour votre thèse de masters voir les spécifications ici donc la proposition pour le master de maîtrise pour la thèse de maîtrise doit être développée par vous même et utiliser une pratique aux licitations scientifiques établi le plagiat la négligence ou la désinformation intentionnelle entraîneront l'exclusion du position d'admission ou s'il est découvert plus tard la révocation de l'admission de tous de toutes bousses ça veut dire quoi ici dans les normes si vous voulez par exemple comme ça pour se le pot et masters quand lorsque vous allez finir vous allez faire votre thèse voilà mais ici c'est une pré proposition j'ai envie de vous dit que si vous devez proposer une par exemple comme ça un thème pour pouvoir soutenir par exemple si vous voulez faire les mathématiques s'il me fait les mathématiques et que vous êtes un fanatique de l'équation différentiel par exemple comme ça vous faites déjà vous faites déjà votre thème sur les équations différentiel si c'est l'équation de wallis que vous voulez choisir ou bien si c'est l'équation de d'un scientifique ou bien si le six sont les sur l'analyse du cochi par exemple ça c'est un exemple que j'essaie de donner sur l'analyse de cochi par exemple comme ça vous faites vous préparez ce thème là vous comprenez et vous écrivez votre thème comme si vous allez comme si vous avez fini et que vous avez fait une thèse mais ce que je sais que je vais vous dis c'est quoi c'est que l'élément de thèse que vous allez proposer ce n'est pas forcément ce que vous allez faire lorsque vous allez finir votre votre master ou bien votre doctorat voilà j'aimerais bien vous rappeler cela ce n'est pas parce que vous avez par exemple comme ça exposé sur sur l'équation de wallis et que que vous allez finir votre votre master là bas en suisse et votre master le thème sera équation de wallis non c'est pas c'est pas comme ça si vous voulez pour cela cette bourse là vous devez leur envoyer un thème comprennent et ce thème là ne doit pas être des copiers collés c'est à dire vous allez soulever vous allez chercher un thème ailleurs vous allez leur envoyer parce que après cela lorsque vous allez leur envoyer cela si c'est le thème c'est un thème qui est déjà connu parce que vous allez leur envoyer cela vous allez avoir la bourse si vous avez la bourse par exemple après examen examen ils vont vérifier et si c'est de ce thème là mais cette thèse là se promène sur le net vous allez voir que ils vont vous signifier que c'est du plagiat et après ce plagiat là ils vont vous retirer la bourse et vous serez obligé de laisser tomber vos études donc ceux du classe et à vous même de le fait c'est comme c'est comme une thèse que vous avez fini j'en vous avez étudié vous avez fini et vous donnez ce thème là mais vous n'êtes pas obligé de donner ce thème vous n'êtes pas obligé aussi de finir votre master avec ce thème là vous comprenez voilà c'est juste une proposition si vous voulez faire les mathématiques vous juste vous proposez juste l'élément de un élément de thèse un élément des thèmes en termes du matin thème de la faculté de mathématiques vous comprenez espère que vous comprenez bon pour ceux qui ne comprennent pas ce que ils ont été dit c'est pas un souci vous pouvez m'écrire une bourse ou bien vous mettez un commentaire je vais essayer de vous expliquer de façon terre à terre de façon littérale voilà donc c'est ce qu'on appelle une pré proposition de quoi de thèse donc c'est un peu ça maintenant si on télécharge les éléments qui sont là par exemple comme ça on va essayer de voir ce qu'ils nous disent pour les pour les conditions pour pouvoir faire quoi vous pouvoir écrire votre thèse vous pouvez écrivez pour pouvoir utiliser votre thème voilà donc vous pouvez l'élément là comme ça vous serez mieux rediriger pour pouvoir lire ou bien vous pouvoir écrit votre thème voilà donc ici voici un peu comme est ce que vous allez faire comment est ce que vous allez écrire votre référence comme est ce que vous avez écrit votre thème ou bien qu'est comment est ce que vous allez écrire votre thèse voilà c'est juste un petit peu de résumé donc ici la structure le le c'est que ça doit contenir voilà alors les titres définis et short signification title ou et samouraise des contiennent des prix donc ici comme ça vous allez donner comme ça un titre voilà à votre à votre thèse comme ça et puis l'introduction qu'il est short introduction une des sabbiettes s tablèche et contexte foyer si je n'esprit noah is important donc ici bon je crois que ça vous comprenez déjà voilà parce que je vais pas c'est comme si je suis en train d'expliquer ce que vous vous allez fait non je vais pas vous expliquer ce que vous avez fait ça c'est une thèse c'est un thème que vous de l'écrit et voici les parties il est thème là qui sont ici voilà donc et c'est un peu de de voir ce côté là et puis essayer un peu d'écrit ce thème là voilà ça va pas prendre plusieurs moments ça va pas prendre plusieurs plusieurs éléments donc describe your current id for your thesis in max five hundred words on a separate sheet donc ici on vous dit que lorsque ce que vous allez faire la rédaction c'est à dire le résumé que vous allez faire dans contenu au moins 500 mots donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas si vous êtes vraiment très intéressés et que moi une boxe et puis on va essayer d'en dessiner ce n'est pas un problème ce n'est ce n'est pas du tout compliqué donc voilà donc ici je reviens là directement ici le montant et la durée de la bourse ici le montant d'excellence consistant à une bourse couvrant les frais de soutenir et d'études voilà 12000 par semestre ainsi qu'une autre dispenseur d'efforts de scolarité le socle est discerné pour la durée normale du programme de masters trois ou quatre semestres voilà ceci s'applique également à l'exonération des fois de scolarité donc donc procédé sélection ça ça va dépendre d'eux donc vous vous n'avez pas du problème à faire ça ça dépend du hockey donc c'est un peu ça donc si nous on veut postuler par exemple comme ça vous allez venir sur l'élément qu'elle a n'oubliez pas c'est d'abord l'admission et après la bourse donc vous êtes dessus application et vous allez voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir posséder et puis comment faire pour pouvoir posséder voilà donc je voulais juste vous expliquer je vous ai que je vous ai juste expliqué et maintenant je vais essayer de postuler tout à l'heure vous montrer comment ce que vous devez fait pour pouvoir le fait donc l'application master en ligne c'est ici vous devez cliquer là voilà ici mais n'oubliez pas ça parce qu'ils ont master en ligne que vous allez tout fait en ligne voilà il y a aussi des masters en présentiel donc ça c'est pas un souci voilà donc voici un peu comment se passe on va d'abord s'enregistrer tout ça comme d'habitude voilà vous savez déjà comment ça se déroule donc ok allez salut 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 les gars voilà c'est du moins l'hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le ressort 225 voilà donc aujourd'hui je suis là juste pour vous présenter une bourse d'études voilà qui est excellent dans les normes c'est chaque deux ans qu'ils lancent cela voilà donc pour cette année vous avez l'opportunité de voir la bourse de la hongrie donc ceux qui verra postuler c'est le moment de le fait voilà et ce que je voulais vous dit cette bourse elle est hyper totale parce que c'est une bourse gouvernementale voilà donc pour ceux qui veulent postuler sachez que les cours sont dispensés en anglais et aussi en langue hongroise donc pour ceux qui veulent postuler vous si vous n'avez pas de certificat en anglais vous serez obligé de faire une année de langue en langue hongroise avant de pouvoir commencer vos études voilà donc ici je vais postuler en tant qu'un étudiant qui part pour faire la licence donc ici si par exemple j'ai choisi ici voilà donc je vais postuler vous cliquez sur la paix fausse stipendie hongarion donc vous allez atteindre cet espace là donc dans les normes on doit faire quand on va d'abord s'enregistrer là voilà vous allez vous enregistrer et tout ça avant de pouvoir postuler à cette bourse là voilà donc dans un premier temps qu'est ce que j'ai fait je vais essayer comme ça de vous indiquer un peu quels sont les éléments que cette bourse prend en compte et puis comment est ce que vous devez postuler voilà donc je vous préviens même pas voilà la date limitant c'est un peu avancé c'est un janvier donc si vous avez l'opportunité essayer de postuler donc ici comme ça je vais cliquer sur ça voilà et on va retrouver ce qui est là et on va aller directement sur la plateforme pour pouvoir postuler ici voilà vous arrivez là ok arrivé là pour ceux qui veulent faire le master ou bien la licence c'est là voilà et ce qui me fait le doctorat c'est ici voilà donc si vous le postuler vous devez choisir soit ici licence la chose donc ici je clique sur licence voilà ici voilà donc je vais essayer un peu de vous montrer un peu comment est ce que ça fonctionne donc je vais cliquer ici et vous montrer comment ce que quels sont les éléments que prend en compte cette bourse voilà donc on va aller un peu plus rapidement donc comme je le disais les coups sont en anglais et en langue hongroise donc ceux qui veulent postuler et qui n'ont pas de certificat en anglais seront obligés de choisir la procédure avec la langue hongroise ou vous allez étudier la langue hongroise peut-être pour elle voilà et là c'est trop dit mais huit mois voilà et avant cela vous allez étudier cela avant de pouvoir continuer à y étudier voilà donc ici par exemple je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les éléments que prend un charge ici par exemple quels sont les éléments qui sont couverts par la bourse voilà il y à la scolarité qui est couvert par la bourse voilà et ici chaque fin du mois vous recevez 120 euros voilà pour vivre chaque année voilà et c'est sûr chaque année chaque fin du mois vous recevez 120 euros et ici à ce qui concerne le dotoir voilà vous avez des places pratiquement le dotoir et aussi la bourse assure l'assurance médicale quand on est donc voilà maintenant à ce qui concerne et l'éligibilité il y à des pays qui sont éligibles donc si vous voulez vraiment pour cela vous devez vérifier là quels sont les pays qui sont éligibles les pays qui peuvent faire le temps pas celle ou bien le temps plein voilà temps pas celle je vous ai déjà expliqué ça veut dire que vous avez des heures de coup voilà et un temps plein ça veut dire que vous devez être ou de suivre le programme de façon présentiel ou devait être là à tout moment donc voici les pays qui sont éligibles pour les temps pleins ici et aussi les pays qui sont éligibles pour le temps pas celle donc si vous vérifiez que votre pays n'est pas parmi ces deux éléments là voilà c'est pas la peine de poursuivre parce que si vous poursuivre vous n'allez pas ils vont pas suivre votre dossier donc si vous poursuivre vous perdez votre temps donc vous vérifiez juste et si vous êtes par exemple dans un pays qui est partenaire équipée postuler alors vous essayez de postuler voilà donc c'est un peu ça et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour proposer je vais essayer de vous dire que ces éléments là comme ça vous allez pouvoir au moins vous apprêtez et postuler donc n'oubliez pas n'oubliez pas c'est très important c'est la licence le master et le docteur voilà donc pour ceux qui sont vraiment très intéressés et qui veut plus d'informations que vous contacter une boxe on va essayer comme ça les aider ok allons directement pouvoir vous montrer un peu quelle est la ligne si vous voulez consulé comment est-ce que vous devez faire et puis voilà donc ici voire posséder très simple moi je viens je vais poursuivre pour le masters ou bien la caloria donc je viens là par exemple je trouve ici et je vérifie les documents dont j'ai besoin pour pouvoir poursuivre donc ici par exemple comme ça ok donc pour l'application en ligne voilà l'application en ligne donc les éléments que vous allez remplir doivent être en anglais même si vous allez aller y étudier en langue par exemple en langue hongroise voilà vous devez remplir quand même les éléments en anglais donc vous devez mettre une photo ici comme une recente photo voilà et ici vos ou après il faut pas sur le stade masque la restée de l'est un stade d'être offre d'estadier mais après faut donc pour ceux par exemple qu'une possible et pour une étude partielle ils doivent signifier qu'elle est le mot qui veut commencer et qu'elle est le mot qui leur voudrait finir donc ici ici aussi on a quoi une lettre de motivation vous savez déjà comme est-ce que fonctionne une lettre de motivation vous devez mieux gérer cette lettre de motivation voilà et ici scan copy of the original proof on language provinces with a minimum level to determine for the host institution and translate donc pour ceux qui veut poursuivre par exemple par exemple une institution en anglais voilà vous devez comme ça traduit les éléments c'est à dire votre diplôme et les relever en anglais voilà avant de pouvoir pour celui mais ce qui est déjà dit si vous voulez par exemple étudier la langue hongroise vous n'avez pas besoin de de fait tout ça de fait traduction voilà donc maintenant ici dans le cas où on avait complété vous avez fini votre étude voilà vous devez mais ces éléments là et au moment où vous n'avez pas refini vous pouvez mettre aussi le dernier relevé voilà et puis moi ce que moi je vous indique si vous avez des des certificats de fréquentation voilà vous pouvez mettre pour ce qui n'a pas refini du si par exemple vous êtes en licence 3 et que vous voulez faire le master voilà vous allez mettre vos documents de licence 3 mais essayez de compléter aussi avec vous voilà donc compléter avec vos certificats de fréquentation maintenant ici on dit quoi translation only have to be attached if you if the copy of the original document is not in the language of the select study program or in Uruguay donc on vous dit quoi on vous dit que essayez de traduire vos documents si ce n'est pas en anglais ou en langue angloise vous comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est ce qui est identique c'est ce qui est ici aussi c'est la même chose pour ceux qui fait le master scannez votre copie vos diplômes du secondaire voilà et le traduction pour les masters aussi ceux qui veulent faire des coups par exemple comme ça en temps plein scannez aussi votre diplôme de licence et aussi les traductions voilà donc c'est la même chose qui se trouve ici donc ici on dit copie au déordinaire transcript à l'écoré au gradient or académique c'est mes soeurs en ce courrier ce qu'on fait une durée des prévues c'est donc c'est la même chose c'est la traduction ici aussi vos documents doit être traduit voilà tous les documents doit être traduit en anglais avant de pouvoir pour celui même ce qui veut leur postuler en langue angloise voilà donc n'oubliez pas cela donc ici tout est identique donc c'est ce que je voulais vous dit et une fois que vous finissez maintenant on va essayer de voir un peu si par exemple vous voulez postuler comment est-ce que vous allez faire donc si vous venez ici à platier voilà vous allez commencer à postuler vous allez vous enregistrer ici voilà vous allez comme ça vous a réussi ok ce que j'ai fait très simple voilà on va essayer de par exemple s'arrêter là et puis je vais faire une deuxième vidéo où je peux vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour postuler mais n'oubliez pas avant de pouvoir postuler et c'est de vérifier parmi les pays si vous êtes si votre pays s'y trouve avant de pouvoir commencer à construire sinon ça sera pas la peine voilà donc à tout à l'heure les gars et puis j'espère que cette vidéo vous a servi c'est juste une information que je vous donne alors essayer de postuler si vous avez envie ok donc à tout à l'heure les gars je vous remercie vous